tu serais divinement bien à monte carlo mais ne va pas trop loin reste en monte carlo comme ça tu t'ennuierais jamais j'ai toujours plein de choses à faire ce n'est pas du tout l'ennui qui me guette dans la vie c'est plutôt je n'ai pas assez de temps et je devais avoir une sœur jumelle je suis cuisinier donc chauffeur je suis absolument femme d'affaires pour m'occuper de mes comptes et mes avocats et je suis femme mondaine femme sportive surtout très sportive je suis 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 je je ça c'était le bon coup, mais bon coup de peau il m'énerve ces gens, ils parlent sans arrêt, comment on peut jouer c'est parti pas mal 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 Sous-titrage ST' 501 ... Non, la vie n'était pas facile pour moi. Le début était vraiment un début, disons, très dur, très très difficile. Je suis partie dans la vie avec un paquet tout petit et je suis arrivée dans ma vie à la fin maintenant où je me sens très bien. Et la vie a tourné petit à petit, complètement. Elle n'a pas tourné dans un an ou deux, bien sûr que non. Mais quand je pense au début de ma vie en Allemagne, la guerre, quand j'avais 4 ans, il y avait la guerre et tout ça. J'ai travaillé pendant 20 ans. J'ai eu des salons de beauté avec coiffure. J'ai eu un salon pour hommes pour coiffure. J'avais des hommes qui coupaient donc les cheveux pour les hommes et j'avais aussi d'autres salons de belezza. On faisait des massages et puis enfin j'ai appris ce métier à Dr. Payot en Allemagne. J'étais 3 ans avec eux et c'est comme ça. J'ai commencé à faire vraiment, femme d'affaires, m'occuper de deux salons, de deux instituts de beauté, de courir d'un côté de Genève à l'autre côté avec ma voiture, de travailler samedi et dimanche, bien entendu, et faire les comptes. Moi j'ai eu la chance. Tout d'un coup, la chance me souriait. J'ai vendu un de ces salons à Genève. J'ai vendu le deuxième. Ça m'a fait la base de mon argent. Alors donc, je suis partie en Afrique faire les diamants. C'était dangereux en Afrique parce que c'était le gouvernement qui se mettait. Alors souvent, on achetait des diamants dans les mines. Enfin moi, j'étais courageuse. Je suis allée directement dans les mines acheter et on devait se cacher sur la voiture parce que les hélicoptères venaient et papapapa, m'étirer sur tout ce qui bougeait. Quand il est encore vert, foncé et qu'il sort de la terre, là vous regardez dedans et c'est là la surprise. C'est ça qui est tellement beau. C'est une vie plutôt dangereuse et il ne faut absolument pas aller en Afrique quand vous avez dépassé les 30 ans. Ça c'était conseillé parce que là, tout le monde tombait malade et les gens ne meurent comme rien de la journée et de tout ça. Moi, c'était l'aventure complète. Je voulais vraiment vivre en Afrique et c'était une vie très très mondaine. J'avais chez moi quelquefois 25 ambassadeurs de tous les pays du monde pour déjeuner, pour dîner, nous jouons au golf ensemble. Une vie absolument amicale, mondaine et très très bien. Ah mais c'est une vie extraordinaire. Et les bons fruits en Afrique, la nourriture, il y a des choses. Vous savez, une espèce de plante qui est comme un épinat, on fait ça avec un poulet. Et le poulet à la fin, il y a une sauce de chocolat. Ah, c'est extraordinaire, toute cette nourriture mélangée. Et j'étais curieuse. J'ai toujours été très curieuse de connaître tout ça. Et un jour, j'ai trouvé un diamant dans la rue de 50 carats. C'est incroyable. J'avais un tailleur de diamant, Helmut, un Allemand qui vivait en Afrique. Et il me taillait ça chez moi. Elle avait une machine pour tailler. Je l'ai installé un bureau chez nous. Il taillait le diamant. Il m'a sorti des boucles d'oreilles en cœur. Il m'a sorti une bague de cigarets per chip. Et un jour, lui, ce fameux Helmut, il est allé dans la brousse. Et il y a un cobra qui l'a enlevé un morceau de la chambre. C'est un vrai trou qu'il avait en bas dans la chambre, je me souviens. Mais comme il était un alcoolique, ça l'a sauvé, l'alcool. Il était plein d'alcool. Et il m'a dit, regardez-moi, ce qui m'arrive, un cobra m'a mordu la chambre. Alors, je lui ai dit, mais Helmut, vous n'êtes pas mort, mais vous êtes là encore. Il m'a dit, mais oui, vous voyez-vous que vous ne buvez pas. Moi, ça m'a sauvé la vie. Les médecins m'ont bien dit que c'était l'alcool qui a tué le vénin. Il était imbibé d'alcool. Il était plein comme jusqu'à là. Alors, je me suis fait faire par Dior, je les appelais les Dior, les couturières dans les rues avec la machine à coudre dans les rues de Monrovia. Et je disais toujours à mes amis, ah, maintenant j'ai un rendez-vous. Mais où vas-tu chez Dior? Ils m'ont confectionné des robes extraordinaires avec ces tissus divins d'Afrique. J'ai appris de mettre le tourban comme les Africaines et on faisait des défilés de mode à Ducar Palace à Monrovia et j'ai gagné une fois le premier prix avec mon ensemble. C'était des robes confectionnées avec des tissus, vous savez, comme les madingos portés. Ah, j'ai des photos, c'était magnifique. Toujours était la plus élégante. Bien sûr, pour aller à la plage, pour nager, pour jouer au golf, bien sûr, mais même là, vous pouvez avoir des ensembles élégants pour jouer au golf. J'ai une amie très célèbre, elle me dit toujours, « Mais ma chère Marianne, pourquoi tu mets des chaussures de golf? Quelle horreur! » Moi, j'adore les chaussures de golf. Alors voilà, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Moi, j'aime tout ce qui est élégant, tout ce qui est sportif. Et on peut être sportif élégant. Ça, on peut très bien mélanger ça. Des bijoux, j'ai toujours aimé parce que ma mère a déjà aimé beaucoup les bijoux. Ma grand-mère n'aimait pas les bijoux. Ma mère adorait les bijoux. Et elle avait beaucoup de grenades anciennes, des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets. Et tout, tout, elle portait des perles. Ma mère était toujours, toujours habillée en chapeaux et gants. Et aussi des chapeaux un peu hommes. Elle avait comme à l'époque ma ligne d'étriche. Mais en tout cas, j'ai toujours mis de l'argent de côté pour acheter des bijoux. Et même plus tard, beaucoup plus tard, 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, quand j'ai rencontré Crosby, parce que moi j'ai rencontré Crosby, mon grand amour américain, propriétaire de tous les casinos, Atlantic City, Bahamas. C'était le pionnier qui allait là comme premier. Il fallait attendre pour rentrer chez nous dans les hôtels, dans les casinos Atlantic City. Les hommes, dans ma vie, c'était d'abord pas des hommes communs. J'ai toujours connu un homme qui sortait d'ordinaire, un homme très, 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 très intelligent, un homme comme ma ex-mari qui a fait beaucoup pour l'humanité, pour la politique. Et mon ex qui est mort, James Crosby, mon grand amour, qui était un énorme homme d'affaires. C'était un homme d'affaires remarquable américain. Il était beau, il était jeune, il était le plus intelligent, c'était l'ami de Howard Hughes. Il était un peu comme Howard Hughes, il s'enfermait beaucoup, mais pour penser, pour travailler. Il n'était pas très social, Tchetset, ça ne l'intéressait pas, Smalltalk, ça ne l'intéressait pas. Je me demande ce qu'il intéressait à moi. Alors, enfin, j'ai eu la chance que cet homme, j'ai pu l'aimer, il m'aimait. Et j'ai eu le meilleur temps de ma vie, naturellement. Malheureusement, il est mort trop jeune et je le regrette encore de nos jours. Je le regretterai toujours. Il y avait peut-être sept ou huit femmes, du reste, c'était aussi dans le testament. Il me demandait, avant de mourir, si ça m'est... Si je suis d'accord, s'il laisserait un petit quelque chose à toutes ces femmes. Alors, j'ai dit, mais bien entendu. Il m'a dit, mais toi, tu auras le plus. J'ai dit, mais t'inquiète pas, le reste c'est pour tout le monde. Alors, effectivement, le jour de sa mort, c'était tous là. Mais c'était là, dans l'église et dans le cimetière derrière. Mais moi, j'étais au premier rang avec la famille. C'était différent, vous voyez. Mais je trouve qu'il faut vivre et laisser vivre. Alors, bon, ils l'ont aidé à un moment donné dans sa vie. Et je trouve que c'était gentil de sa part, de s'occuper d'eux. Mon livre, qui s'appelle La Baronne, en France, à Paris, dans toute la France, en Suisse, en Autriche, à Monte Carlo, dans la Principauté. Et c'est écrit par Henri-Jean Servat et moi et édité par Flammarion. Je vais partir au mois de décembre, là, pour New York. Donc, du reste, je vais y aller avec la Queen Elizabeth, avec le grand, grand bateau Queen Elizabeth. C'était toujours mon rêve d'aller sur ce bateau. Et j'ai des amis qui viennent avec moi. Donc, je ne suis pas seule. Et à New York, je suis chez moi pendant un mois. Et au mois de janvier, fin de janvier, je vais aller à Miami. Et là, je vais m'occuper entre New York, Miami, pour la translation. Traduction. Pour la traduction de mon livre en anglais. Et également, je suis en train de négocier avec l'Allemagne. Merci. Merci. Merci.